Je veux féliciter le professeur Jakovski et ses collègues et collaborateurs institutionnels et personnels avec le choix à mon avis très judicieux le thème de ses colloques, donc les issues possibles à la guerre en ce qui concerne notre segment, c'est la Russie-Ukraine de la guerre à la paix, et donc je ne veux introduire l'Ukraine, donc comme le professeur Jakovski a dit, je fais ça assez souvent, mais maintenant je veux me concentrer sur les questions posées avant les participants à ses colloques, donc la question de démystification. Donc pourquoi ? Parce que je pense que les mythes, les stéréotypes inventés, cultivés et propagés assez agressivement. Certains mythes et stéréotypes depuis le 17ème siècle sont très importants et très souvent ils déforment la compréhension de la situation au sein de l'Ukraine, autour de l'Ukraine et dans les révolutions entre l'Ukraine et la Russie. Parfois, j'ai l'impression que j'ai en train de voir une scène de film d'erreur ou suspense, avec l'étoile de de l'Ukraine et 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 de l'Ukraine. Mais il faut avoir courage, si vous voulez, l'intelligence pour briser, couper ces toiles pour voir le noyau dur de la vérité. Donc, c'est pourquoi je veux commencer avec certaines, peut-être une consultation, en tout cas honnête, mais peut-être assez gênante, mais nécessaire pour comprendre les situations au sein d'Ukraine, autour d'Ukraine et dans les relations avec la Russie. Bien sûr, je veux exprimer dans ma capacité personnelle, je pense que ce sera plus intéressant, plus stimulant que le discours d'ambassadeur officiel. Et parce que, j'ai dit, certaines choses sont assez gênantes et assez difficiles à avaler, je peux dire que je suis donc d'origine mixte. Ma mère est la Russe. Mon grand-père maternel était le fameux régulier militaire russe. Il migrait en Ukraine après la guerre. Donc, je n'ai aucun préjudice vers les Russes, vers les Russies. Donc, tout ce que je veux vous expliquer et à quoi je dois parler, je vais parler, c'est donc les conclusions en ce qui concerne moi-même. Donc, je vais commencer avec certaines constatations qui je ne trouve pas très souvent ici en France, en ce qui concerne les choses qui passent en Ukraine et dans les relations entre l'Ukraine et la Russie. Il faut reconnaître qu'en Ukraine, maintenant, il ne s'agisse pas d'une guerre civile, il ne s'agisse pas des conflits internes, mais bien de l'inversion russe contre l'Etat souverain. Cette aggression a commencé avec l'élection de Crimée. Et maintenant, après ça, peut-être un parallèle, nous avons vu la continuation par la guerre hybride déchaînée dans Donbass. Et en Donbass, nous voyons non seulement les séparatistes dirigés par les Russes, mais nous voyons aussi les volontaires idéologiques, les mercenaires russes, mais aussi les soldats russes, donc les unités régulières russes. Au moins 6 000 hommes, peut-être un peu plus, et il ne faut pas oublier qu'environ 50 000 des soldats sont concentrés près de la frontière russe-ukrainienne. Et 400 km de cette frontière est totalement contrôlée par la Russie. Ici en France, beaucoup de gens ne veulent pas mentionner et peut-être comprendre cette réalité, mais c'est la réalité sur le terrain. Deuxièmement, je veux dire que la Russie se préparait bien en avance pour l'élection de la Crimée et l'inversion en Ukraine. Et c'est assez intéressant. Monsieur Poutine lui-même a reconnu ce fait. Mais je ne trouve pas reconnaissance de ce fait, ni dans le propos de la plupart d'experts ici, ni dans le propos des politiciens français et aussi américains ou, disons, européens. De toutes les danses, un tel scénario de Poutine pourrait être réalisé même sous le régime Yanukovitch, qui était assez amical pour la Russie. Donc, en tout cas, les plans de Poutine n'étaient pas l'improvisation, c'était la préparation de très longues dates. Et depuis les années 2000, les médias russes ont débilement formé une image très négative, noire, d'Ukrainienne. Donc, j'étais ambassadeur aux États-Unis. Je me souviens très bien, quand j'étais pour la première fois après ma nomination en Ukraine, j'étais étonné par le volume de films russes avec une connotation tout à fait insultante en ce qui concerne les Ukraines. Et c'était film diffusé par une chaîne russe presque 24 sur 24. Donc, c'était aussi la préparation idéologique de l'invasion russe. Et c'était aussi accompagné par la fabrication et diffusion de fausses informations sur les persécutions contre les russes en Ukraine. C'est un autre mythe très répandu en Europe. Ce mythe est incorporé dans les discours politiques et les discours des experts. Et très souvent, ce mythe est utilisé pour expliquer, même justifier, le comportement russe. Mais la vérité est suivante. Nous avons fait tout ce qui était possible pour que toutes les ethnies ukrainiennes aient eu l'existence tout à fait confortable et paisible. Notre législation dans ce domaine a été formée avec une collaboration du Conseil Europe. Et je pense que jusqu'à la question russe, l'Ukraine était un seul état issu de l'Union Européenne soviétique qui ne connaît pas le conflit sur la base ethnique. Et nous n'avons jamais eu le parti influent, le parti politique basé sur le principe ethnique. Par exemple, c'était le cas dans les Pays-Balques, mais jamais en Ukraine. Il faut aussi reconnaître que le système de sécurité européenne, après l'égression russe, surtout après l'annexion de Crémée, n'est pas gravement indommagé, mais carrément décliné. Il n'existe plus. Le nouveau système peut être construit seulement sur la base d'un nouveau paradigme des relations d'Occident envers la Russie, mais ce paradigme est basé sur la réalité, mais pas une illusion. De même façon, nous avons une tâche formidable, importante, de développer un nouveau paradigme des relations entre l'Ukraine et la Russie, libérer des mythes et des stéréotypes qui ont été formés, comme je l'ai mentionné, pendant des siècles, et surtout pendant la période soviétique et la période d'action de nouvelle propagande impériale russe. L'un des principaux enjeux est le fondement définitif des mythes à propos de deux peuples frères. Donc, c'est un propos qui était avancé, imposé par la propagande russe et soviétique. Mais, bien sûr, nous sommes liés par beaucoup de liens familiales, peut-être par certains liens culturels, mais cette notion de peuple des frères, il contredit toute l'histoire de l'existence du peuple ukrainien, vivant luttant contre un pur russe et après contre un pur soviétique. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine, dans la période de dégueulasse de mort, donc des famines, je ne sais dire, jusqu'à début de, peut-être, moitié des années 1940, a perdu millions et millions de pétains. Donc, notre appréciation avec la deuxième guerre mondiale, c'est auprès de 20 000 dons, donc c'est la population qui est plus que la population des Pays-Bas. Bien sûr, il ne faut pas identifier le peuple russe avec l'Union soviétique ou la Russie de Poutine avec la Russie de Poutine, mais il ne faut pas non plus les opposer l'un à l'autre. Bien sûr, 80-90% du support des pays de la politique putinienne par les Russes parlent beaucoup et disent beaucoup sur la société russe, et je suis absolument d'accord avec Mme Kirilenk, il ne faut pas être trop optimiste en ce qui concerne le changement des générations. Sinon, les sondages faits par les Russes, les jeunes russes sont plus chauvins par rapport à leurs parents. Et bien sûr, c'est très inquiétant. C'est pour ça que les conditions crédibles, non seulement du rétablissement de la paix, mais aussi de la construction de nouvelles relations normales, régulières, pas nécessairement fraternelles entre l'Ukraine et la Russie, est une révolution dans les têtes et dans les esprits russes. Il faut que les Russes réévaluent leur attitude vers l'Ukraine et les Ukrainiens. Il est temps pour eux d'arrêter de considérer l'Ukraine comme la petite Russie ou comme un graal sacré russe volé et abusé par les traîtres minables, par les traîtres ukrainiens. Et c'est le discours de la propagande russe, c'est le discours de certains experts entre guillemets russes. La Russie doit accepter le fait que l'Ukraine est un pays indépendant dans son histoire. Ses choix différents avec ceux de la Russie sont des choses à respecter absolument. Ainsi sont les décisions prises par l'Ukraine et l'Ukraine dans le cadre de la politique intérieure et étrangère. Peut-on espérer avoir ce changement assez vite ? Bien sûr que non. C'est un défi pour longtemps. Ce processus n'a pas même démarré. Car les plans des autorités russes concernant l'Ukraine sont mêmes. Ils ne sont pas changés. Donc le but final, c'est le contrôle total sur l'Ukraine. Par tous les moyens. Maintenant, il s'agit d'usages, peut-être d'outils de république marinière, totalement contrôlés par la Russie. Mais ils n'ont pas, je ne vois pas ni volonté, ni intérêt de la part des dirigeants russes d'implementer les accords de Minsk. Sauf si cet accord peut imposer les conditions qui pourraient éterniser leur domination sur une partie de Donbass et leurs possibilités pour réutiliser l'Ukraine entière. Toutefois, la reprise de l'espace chaud des conflits est toujours possible et très réelle. Sans le retrait des troupes russes, sans le rétablissement de contrôle ukrainien sur la frontière russe-ukrainienne, la transition vers le nouveau moment des relations bilatérales, même une réflexion sérieuse sur ce sujet est impossible. Et c'est une réalité bien triste et difficile. Pour certains, difficile à avaler. Mais tous les espoirs, au contraire, sont dans le climat actuel. Malheureusement, à mon avis, les désirs, les espoirs, plutôt fantaisistes. Nous, en Ukraine, en même temps, devons emprunter vivre avec la menace russe imminente. Et en même temps, nous confrontons le double défi. Donc, il faut contrer l'agression russe, mais aussi réformer notre pays. Parce que nous devons construire un pays démocratique fort. Et ce pays démocratique fort, réformé selon les standards européens, serait un modèle alternatif de réussite, alternatif au modèle autoritaire postsoviétique, représenté par M. Poutine. Donc, pour conclure, il faut accepter, il faut confronter, en tout cas, bien sûr, c'est difficile à accepter, mais il faut confronter ces réalités sur le terrain. Et seulement, après ça, on peut réfléchir sérieusement sur les possibilités de développer des bonnes relations, des voisinages qui sont mutuellement intéressants et bénéfiques pour l'Ukraine et pour la Russie. Les questions restent à savoir, est-ce que la Russie le veut ? Est-elle prête à développer des relations avec l'Ukraine au-delà des relations, des liens, habitudes de domination et suprématie ? Le mépris pour notre pays. Pour le temps, je n'ai aucune raison de voir même l'optimisme prudent. Et bien sûr, si je peux référer au mot prononcé par Mme la Lumière, nous n'avons pas l'esprit d'évangence. Nous n'avons pas les couteaux tirés. Nous voulons vivre en paix, nous voulons bâtir et moderniser notre pays. Et pour ça, il faut arrêter l'agression russe. Et seulement après ça, après le retrait, après le changement radical des situations en ce qui concerne certains districts de Donbass et de Crimée, on peut changer, on peut réfléchir sur les possibilités de bâtir les relations normales et régulières avec la Russie. Mais comme je dis, d'abord, j'attends la révolution dans les têtes des Russes. Non seulement les dirigeants russes, mais aussi les sociétés russes. Donc cette situation est très difficile. Bien sûr, dans la perspective du développement historique, ce n'est que le moment assez court, mais pour nous, c'est le moment très dramatique, même tragique. Il y a la volonté d'orienter ce pays vers le futur. Mais nous ne pouvons pas développer notre pays comme tel sans la cessation des dégressions russes. C'est la vérité prude, mais c'est la vérité. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements